85 112 MW ! Bonjour, bonjour, comment ça va ? Bonjour, bonjour, très bien, merci ! Je suis content d'être ici, avec tous mes petits amis ! Bonjour, bonjour, comment ça va ? Mesdames et messieurs, bonjour ! Bonjour à vous qui venez de cliquer sur cette vidéo ! On a fait quelque chose avec des copains, avec le community manager de Satisfactory FR, alias Moustique, qui est venu sur ma partie il y a quelques jours, et qui m'a dit écoute Chacha, c'est beau ce que tu fais, c'est carré, c'est mignon, tout ça, je voudrais te proposer de faire un record. Actuellement, il y a un record de 15k officiel sur la production d'électricité, et récemment, apparemment, officieusement, c'est monté jusqu'à 18k. Donc à l'heure d'aujourd'hui, avec les copains, avec ma communauté, on a décidé de battre ce record, de faire le mieux possible. 85 112 MW ! Du coup, on a été chercher toutes les zones de pétrole pour voir combien on pourrait produire un maximum d'électricité, et je pense à l'heure actuelle, le 7 avril à 20h06, on est en live Twitch en même temps, les copains sont là, n'hésitez pas à dire des petits coucous, des petits saluts. Bonjour. Et je vais vous présenter là-bas, je vais vous présenter comment on l'a fait, rien de mieux que de faire un petit tour d'attraction. Vous retrouverez en description, du coup, la map Satisfactory FR qui a été faite, où les zones de pétrole ont été recherchées, et du coup, on les a ramenées tous à un point, sur une unique plateforme, où on a mis tous les raffineries de carburant qui vont transformer le pétrole en carburant, et au-dessus, on a mis, du coup, tout ce qui est à l'étage. Donc, les... comment ça s'appelle ? Les... générateurs de carburant, tout simplement. Vous êtes prêts ? C'est parti ? Eh bah c'est parti, let's go ! Hop là ! Ça marche pas, ça marche pas ! Non ! Voilà ! Non, ça marche pas ! Ah ! Ah ! Y'aura pas de coupure ! Une coupure non prévue par Chacha Toi... Plus tard... C'est le stress ! J'suis pas habitué... J'suis pas trop habitué, donc c'est pas grave ! On prend le petit ascenseur, là, comme ça, tout mignon, et on va commencer à se balader. On voit des générateurs sur le côté gauche. Hop ! On se balade ici à droite. On voit toute une ranger, et on voit aussi que... Oh ! Oh punaise ! Ah oui, d'accord ! Y'a beaucoup de générateurs de carburant ! C'est normal ! Je me demande, d'ailleurs, vous pouvez nous le dire, vous aussi, dans les commentaires sur YouTube. Combien, combien vous pensez qu'on va faire de production électrique ? Moi, je le sais ! 85 112 MW ! Du moins, je le sais ! Je crois savoir. À votre avis, combien on va faire ? Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, il y a 25 rangées. Il y a 25, c'est des lignes de 25. Sauf vers la fin, où il y en a un tout petit peu moins. Parce que, tout simplement, on a compté à la goutte près. Euh... Non, on n'a pas compté à la goutte près, mais quand même. On a vraiment calculé au compte-gouttes pour que ça soit alimenté à pleine puissance. Ici, vous avez des lignes de pétrole. Donc, ici, on va pouvoir s'en approcher là-bas. Vous en avez une deuxième ici. En fait, on a vraiment pris tous les pétroles de la map, rassemblés à un seul, unique point. Donc, il y a des lignes de pétrole. Là, il y en a 4, 4 lignes. Là, il y a 12 lignes. Là-bas, il y a 6 lignes. En tout, il y a 23 lignes. Dont, 22... 21 lignes de pétrole... Attends. Il y en a... Oui, 23. Si, si. Tac, tac. 23. Il y a 21 lignes de pétrole, où c'est des MK4. Donc, à 450 de déplacement. Et on a 2 lignes à 300. Et je vais vous expliquer comment on a fonctionné au niveau des calculs. On va faire le petit tour. Du coup, je vous propose. Prenez votre ticket. Installez-vous. Et c'est parti pour visiter un petit peu la map. Les personnes qui m'ont aidé, lors de cette M1, je ne l'ai pas fait tout seul. Il y a eu Ryukreator, qui est un ami et qui est streamer également. On a eu la chance de voir des viewers aussi. Il y en a beaucoup qui ont passé énormément de temps. Je pense beaucoup à Lunar. Je pense à Giovanni. Je pense à Ladislas. Et on a eu aussi quelques viewers qui sont venus donner 2-3 heures de leur temps. 3-4 heures de leur temps. On a eu Vince, cet après-midi, qui est venu tout simplement nous aider. Nous avons eu Katliss, qui est aussi une streameuse. On a eu... J'ai peur d'oublier du monde. On a eu Faroul, mon petit frère. On a eu un petit genou du live aussi. Overlord. On a eu... J'aurais dû noter les pseudos. J'aurais dû noter les pseudos. Une perte de mémoire plus tard. Donc là, vous voyez, en fait, on a fait des ascenseurs qui mènent au carburant. Et il y a toute la zone de générateurs de pétrole. Donc, comme vous voyez, on s'est vraiment embêtés. Vous voyez là, il y a toutes... Hop là. Ici, on a relié tous les points. Donc là, il y a 4 lignes de 450. Qui sont reliées tout doucement au générateur à carburant. Là-bas, on a 12 lignes. Donc, il y a 12 lignes de pétrole. Je vais vous y faire un petit tour vite fait. Donc, la plateforme est assez grande. Elle est très, très grande. Comme ma surface de caresse. Parce que je suis un gros pépère. Vous avez pensé à autre chose encore ? Et oh, faites pas des bêtises. Donc là, on a vraiment tout tracé. Ça a pris énormément de temps. Là, on voit qu'il y a une ligne de pétrole qui s'est rajoutée ici. Et il y en a une juste en bas. Et je vais vous montrer pourquoi je vais vous montrer au moins une ligne de pétrole. Tout simplement parce qu'avec les limaces, on a fait des éclats de charge. Et on a vraiment surboosté toutes les usines de pétrole. Sauf, sauf, les usines de pétrole pures. Qui rapportent 240 sans éclats de charge. Merci pour ton follow. C'est... Comment ça s'appelle ? C'est euh... Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a boostés à 187% pour avoir la raffinerie à 450. Mais c'est pas impossible avec les MK5 et les MK6 qui vont bientôt sortir. C'est pas impossible qu'on puisse augmenter ce... Comment ça s'appelle ? Cette production. Vu que si je me trompe pas, il y a 4... 6... Il y en a 6 ou 7... 7, je crois qu'il y en a 7. 7 usines de pétrole qu'on pouvait booster. Du coup, pas à 187%, mais à 250%. Ce qui rajoutera, si je me trompe pas, au moins 3 ou 4 lignes de raffinerie. Plus de générateurs. Donc ici, on arrive ici en bas. J'ai bien du pétrole, j'ai eu peur. Je me dis, je vais encore jeter, je vais mourir comme un caca. Non, non, c'est bon, on arrive, on est là. Donc les générateurs de pétrole, c'est tout simple. On a vraiment pris la base. Et en fait, on a fait un petit convoyeur là-bas. Je vais vous montrer pour ça que chaque convoyeur est à 450. Bonjour le chat, en tout cas. Merci d'être aussi présent. J'espère que vous allez bien. Du coup, le pétrole bruit est boosté à 250, ce qui nous fait 300. Le 300 est boosté là-haut. Vous voyez là, c'est une ligne de 300. On va reprendre cette ligne, c'est pour ça que je vous dis que c'est 300. Et ici, vous avez du coup 3 machines de 300. 3 machines de 300, ce qui fait que 300 x 3, 900, divisé par 2, 450. Donc, on a une qui envoie 300, une qui envoie 300, un groupeur avec un séparateur. Et du coup, sur les lignes, on envoie 450 directement. Cette ligne de 300 qui monte là, vous allez me dire, ouais, mais Chacha, tu nous as dit, c'est que des lignes de 450. Vous avez vraiment cru que j'étais un mentor, moi ? Vous avez cru que j'étais un mentor ? Donc, on arrive là-bas directement. Donc, on a fait une belle bannière avec mon petit chaton Overload. On a mis le drapeau français, parce que je suis français ! Et vive la France ! J'aime mon pays. Je m'appelle Chachator, et ben ça, c'est mon pseudo, c'est moi qui ai choisi. Et je suis également sur Twitch. Je n'ai pas mis Youtube et compagnie, mais je suis partenaire Twitch. Donc, il était pour moi important de mettre les réseaux si jamais vous voulez me retrouver, passer des bons moments en live. Souvent, je fais des conneries, souvent, je fais ça, tu vois. Je me transforme ou des fois... Je peux tenter de te draguer. Peut-être même plus s'il y a affinités, un petit restaurant. Bref, tout ça, tu le découvras en live. C'est en voulant et en me découvrant. Et ça, c'est... Cette chaîne, tu la retrouveras en description. On va demander si t'es pas nul en maths surtout. Hé, Toussake, tu la veux ta paire de claques ? Donc, il y a des lignes de pétrole. Là, il y en a 4, 4 lignes. Là, il y a 12 lignes. Là-bas, il y a 6 lignes. En tout, il y a 23 lignes. Donc, une ligne de générateur. Donc, il y a 2 lignes de 450. Qui fournissent, du coup, chaque raffinerie de pétrole. Ça veut dire qu'une raffinerie va prendre 60. Donc, du coup, on fait 450 divisé par 60. Il nous reste un petit reliquat de 30. Du coup, ça alimentera pas entièrement une... Comment ça s'appelle ? Une raffinerie. Alors, ce qu'on a fait, c'est comme je vous avais dit. Il y a eu 2 lignes de raffinerie 300. Qu'on a pas touché exprès. Tout simplement parce qu'à la fin, voilà comment on a fait. Donc, on a mis du MK4 partout sur la ligne droite. Et du 60 pour les sorties. Et à la fin de cette ligne, tout ce qu'on a fait, c'est simplement qu'on a mis un regroupeur. Avec les 2 lignes 300 qui, du coup, traversent la map. Et du coup, alimentent une vingtaine de raffineries. Sachant qu'il y a 23 lignes de raffinerie. Une fois que les raffineries, du coup, tout a été prêt, tout a été relié. Et bien simplement, il va les produire de l'électricité. Donc, cette production d'électricité, c'est tout simple. Elle commence ici. Ça montre en spirale ici. En mode ascenseur. Qui arrive, du coup, directement sur les générateurs. Et c'est pareil, les générateurs, du coup, chaque ligne représente 25 générateurs à droite et 25 générateurs à gauche. Donc, du coup, si jamais le PDG total ou des recruteurs de total veulent nous embaucher. On peut vous aider à améliorer votre entreprise. D'ailleurs, un sponsoring total, je ne dis pas non, hein, totalement. Hop, ça lag, ça lag, ça lag, ça lag. Je vais crash, à un moment, je vais crash, c'est sûr. Si ce n'est pas déjà fait, ne crash pas. NON ! NON ! C'est bon, ça ne plante pas. Du coup, à votre avis dans les commentaires, si j'appuie sur ce poteau, quel va être le record de production d'électricité ? À votre avis, ça va être combien ? On est parti sur 18K, officieusement. Pour l'instant, pas encore égalé. Est-ce que ça va être 20 ? 25 ? On va peut-être pousser à 30 ? Sachant qu'on n'a pas mis les raffineries de charbon. Vous avez marqué dans les commentaires, c'est sûr. Attention, je t'ai vu, toi, tu ne triches pas. Jean-Pierre, au fond, tu te ramènes. Trois heures de colle. Du coup, après, quand même, parce qu'on a passé quand même du temps sur ce jeu, sur cette map. Je vous rappelle que la map, on ne s'est pas pressé, vraiment, sur Twitch. On s'est amusé, on a pas mal rigolé, on a fait les cons, on ne s'est pas speedé. Donc, si jamais vous voulez battre ce record, je le dis honnêtement, avec 3-4 copains, il est easy à battre les 125 heures. Je pense que vous pouvez le faire peut-être en 60-70 heures facile, même peut-être mieux. Donc, au contraire, si jamais vous voulez battre ce record, foncez, c'est 125 heures à faire. Je vous ai laissé de la marge, je vous ai laissé de la marge. Du coup, mesdames et messieurs, devant la France entière. Maman, si tu me vois, je t'aime ! Devant la France entière, les amis, le record qui était de 18K est à 85K 85112 MW. 85112 MW. Et là, je rectifie mon micro et je hurle à mes coéquipiers 85112 MW ! Je m'attendais tellement, hein ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ils doivent pas avoir la fibre ! Ils sont encore à la DSL, hein ! Je me suis senti seul ! Sur cette vidéo, mais tellement seul ! Au moins, j'ai le tchat. Vous êtes 200 sur Twitch. Merci beaucoup ! Genialissime ! 85112 MW. Je prends une impression écran. C'est que du bonheur. 90112 MW. Vous m'avez fini ! Solo ! C'est fini ! Je fais plus jamais des pieds avec vous ! Et voici, du coup, la map en entière. Ah ! Vous m'avez chié dessus, quoi ! J'étais là ! Ouais ! Tu sais, c'est le genre de mec qui applaudit tout seul dans un stade, tu sais ! Donc, voilà la map. Et le plus proche et homme à tout faire. Et du coup, c'est Loan qui remporte une clé de 10€. Il remporte Outlast. Donc, voilà un petit peu tout ce qu'on a fait pendant 125 heures. J'espère ne pas avoir oublié le monde. Mais il y a beaucoup de gens qui sont venus nous aider. On a une bonne petite dizaine. Je mets quand même une mention spéciale. Il y a eu Gaudiamant aussi. Gaudiamant, que j'oublie. Il y a eu Papymi aussi également. Mais je mets une mention spéciale à Ryukreator, qui est un copain et un petit streamer qui m'a énormément aidé depuis le départ du projet. On l'a lancé à deux. On a eu aussi Lunar qui est avec nous, qui nous a rejoint depuis 3-4 jours et qui a trimé énormément pour nous aider. Mon petit Giovanni qui n'est pas là, mais qui nous a aussi énormément aidé. Gaudiamant qui nous avait fait la base du début. Et il y a eu des copains qui sont venus à tour d'euro nous aider à relier quelques convoyeurs, à nous aider tout simplement. Et voici du coup, sur cette belle fin, tout simplement, ce World Record. Et vous pouvez le battre. Donc c'est à vous maintenant de battre ce record. Mais attention, battez-le, mais ne vous inquiétez pas. On s'occupe du charbon très bientôt. Merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. Je pense que je vais la retravailler pour que vous ayez quelque chose de plus propre. Mais c'était avec un grand plaisir qu'on a fait ça. Ça nous a pris énormément de temps. On s'est beaucoup investis, mais on a surtout bien rigolé. Où est mon petit Rio ? Dis ton chat. Et moi je pue. Ah bah non. Il est là aussi, bah va il faut pas oublier. Et il y a Pizza que je ne connais pas encore. Je vais me faire taper sur les doigts. Mais il y a eu aussi, et ça je veux le mettre en vidéo parce que c'est important les amis, si vous êtes streamers. Je vous recommande de jouer et de streamer Satisfactory. Pourquoi ? Parce que vous y découvrirez une communauté vraiment adorable. Des gens matures. Autant des petits toux comme des plus âgés. Les petits vieux on les reconnait le bingo dimanche matin. Il y a aussi une belle communauté qui partage les connaissances. Qui sont là pour vous aider. Qui ont donné un coup de main. Avec qui on a bien rigolé. Et je me suis éclaté. Donc je pense que vous pouvez tous, vous en tant que viewer, mettre une pluie de GG. Pour vous remercier vous même parce que vous êtes vraiment adorable. Et merci Lunar pour ces 500 bits. Ça fait mal ça. Donc je pense une pluie de GG pour vous également le chat. Parce que ça a été pour moi en tant que streamer une belle expérience de jouer avec vous. Et d'avoir vos conseils. Voilà. J'espère pouvoir partager d'autres aventures avec toi. Bien sûr. Surtout les aventures nocturnes. Lunar. Donc voilà. Bravo à vous tous. Et puis merci de nous avoir suivis. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao Youtube. Bye bye. Merci de nous avoir suivis.